Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente à la tête d'une forte délégation a été reçu aujourd'hui par le président de la République de Côte d'Ivoire. La délégation est allée faire le point au président Ouattara des préparatifs des festivités marquant la commémoration des 55 ans de l'institution Reportage. Le Conseil de l'Entente a 55 ans d'existence. Les préparatifs en vue de la commémoration de l'événement vont montrer un événement qui, pour les responsables de cette organisation, ne peut se dérouler sans impliquer le président de la République, Alassane Ouattara. C'est à ce titre que, conduisant une délégation, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a rencontré ce mercredi le chef de l'État pour échanger sur les préparatifs de cette commémoration. Nous sommes venus faire le point à monsieur le président de la République pour avoir son soutien. Le Conseil de l'Entente est la matrice de toutes les autres organisations et il a contribué à la mise en place des autres organisations qui partagent les mêmes idéaux que le Conseil de l'Entente. Les problématiques qui ont motivé la création du Conseil de l'Entente, les deux grandes problématiques, sont encore d'actualité, à savoir la paix et la sécurité, en vue du développement, d'une part, et puis le développement économique lui-même pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour information et pour mémoire, le Conseil de l'Entente a été créé le 29 mai 1959. Les manifestations pour marquer cet anniversaire sont placées sous le signe de l'Entente pour le développement et la paix. A partir de vendredi prochain et ce jusqu'au 2 juillet, les marchandises hors CE2AO pourront être dédouanées au bureau de douane de Noé, Niablé, Sipilou, Pogou et Wangolodougou. La doléance des commerçants vient donc d'être prise en compte par le gouvernement ivoirien. Un protocole d'accord a été signé ce mercredi par le ministre en charge du budget et les responsables de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. On en reparle dans le 20h. A l'étranger au Mali, le ministre de la Défense, Soumeilou Boubei Maïga, a démissionné hier, une semaine après la défaite de l'armée malienne à Kidal, dans le nord-est, face à des groupes armés rebelles. Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait plutôt indiqué que le gouvernement n'avait jamais donné son feu vert à l'offensive et qu'une enquête avait été ouverte. Aujourd'hui même, le président de la République du Mali, sur recommandation du Premier ministre, a nommé Ba Ndao, ministre de la Défense. Les avions de l'armée libyenne soutenant l'offensive déclarée par l'ancien général Khalifa Haftar contre les insurgés ont bombardé aujourd'hui les bases de plusieurs milices à Benghazi. D'après un journaliste de Reuters et un officier de l'armée de l'air sur place, deux avions ont pilonné une base de la brigade du 17 février, un des groupes armés qui opère dans la grande ville de l'est libyen, ainsi qu'une base du groupe Ansar al-Sharia, dans l'ouest de la ville. Le reste de l'actualité internationale en bref est en image avec d'abord les préparatifs du Mondial 2014 au Brésil à quelques jours de l'événement, mais avant la fin officielle de l'engagement militaire en Afghanistan abordée par le président Barack Obama. A Donetsk en Ukraine, après la bataille de mardi, la circulation est toujours interdite dans le quartier de l'aéroport. La zone porte les stigmates des combats, les écoles et les hôpitaux des environs sont encore fermés. L'armée ukrainienne affirme avoir repris le contrôle de l'aéroport qui était aux mains des insurgés pro-russes. Les affrontements très violents auraient fait une cinquantaine de morts. Tous les soldats américains ne quitteront pas l'Afghanistan. Barack Obama a annoncé qu'environ 10 000 militaires pourraient rester dans le pays à l'issue du retrait américain prévu à la fin de l'année. Ils ne quitteront l'Afghanistan que d'ici 2016. Ce calendrier doit cependant être validé par le président afghan. Les talibans, eux, ont réagi. Ils dénoncent l'occupation et menacent les Etats-Unis de représailles. Tragique incendie dans un hôpital en Corée du Sud. 20 personnes âgées et une infirmière sont mortes, intoxiquées par les fumées, dans une ville du sud du pays. Le feu a pris dans la nuit dans ce bâtiment qui accueille environ 80 résidents. Le bilan est élevé car la plupart des patients souffrent de démence et n'ont probablement pas pu réagir correctement face à l'incendie. Un avion, pas comme les autres, pour l'équipe de foot brésilienne. Pendant la Coupe du Monde, les joueurs voyageront à bord de cet appareil décoré par un duo de graffeurs. Le collectif Osmeos a transformé la carlingue en une gigantesque fresque qui rend hommage à la diversité ethnique du Brésil. L'avion a volé pour la première fois mardi. Quelques passagers anonymes ont eu le privilège de le tester avant les footballeurs. Il y aura également dans la grande édition une nouvelle rubrique consacrée à l'actualité et aux sujets économiques. Pour le premier numéro de cette rubrique Eco Plus, on s'intéressera au Cineport, la semaine industrielle et portuaire de San Pedro. L'événement aura permis de rendre visibles les potentialités de la région aux décideurs et aux investisseurs locaux et internationaux. Le point sur la qualité des participants et leur nombre, le niveau de mobilisation des opérateurs économiques, ce sera dans Eco Plus, bien sûr dans la grande édition. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi.